Ah il y a des débats comme ça t'as juste un mot à dire et ça part direct en bagarre. Le lait avant ou après les céréales, on dit kebab ou grec, Criterium ou Portemune, Canon ou Sony, Ross et Rachel étaient-ils vraiment on a break ? Mais s'il y en a un qui déchaîne toujours les passions, assez bien la question de la photo de rue. Aujourd'hui je te dis pourquoi en tant que photographe c'est pas qu'un droit, mais c'est ton devoir de photographier des gens dans la rue. Enfin le retour des vlogs et aujourd'hui on parle de la photo de rue. Oui j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, mais il y a un million de choses à aborder et je peux dire qu'on n'en fera jamais le tour. Surtout que le thème d'aujourd'hui va trigger tellement de gens. C'est extrêmement tendancieux parce que comme dans tout débat, il y a toujours comme point de départ un problème sémantique. Personne ne te donnera la même définition de la photo de rue. Il en existe autant qu'il existe de photographes. Pour certains, ça veut dire uniquement représenter l'environnement urbain. Si des personnes apparaissent, elles ne sont que des silhouettes non identifiables. Pour d'autres, si la photo de rue est la représentation de sujets humains, bah là aussi on a un très large spectre dans l'implication de la personne représentée. Où elle peut être sujet, mais non identifiable, plus ou moins visible ou encore et surtout plus ou moins consciente de l'appareil. Ici par exemple, on est sur un portrait totalement posé. J'ai volontairement arrêté ce jeune homme pour le shooter. Ici, on est dans une définition extrêmement large. Est-ce qu'on est dans du portrait ou de la photo de rue ? Ok, déjà réglons le sujet le plus brûlant, la question de la légalité. Est-ce qu'on a le droit de photographier les gens dans la rue ? Oui. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que je prépare une vidéo dédiée aux subtilités légales de la photo. Mais pour schématiser, le droit à l'image ne se substitue pas à la liberté d'expression dans l'espace public. La rue est un espace public, je peux prendre des images des gens qui circulent. Tant que les images respectent l'intégrité des personnes et ne leur causent pas de préjudice, préjudice qu'elles auraient à leur charge de prouver, je peux prendre des photos. Attention, on parle d'expression personnelle, d'un point de vue artistique ou documentaliste. En aucun cas d'exploitation commerciale. J'ai pas le droit de prendre une photo de toi dans la rue et de l'utiliser pour une pub pour vendre du déodorant, par exemple, sans ton consentement. Oui, il y a des cas particuliers, mais comme je te l'ai dit, je laisse ça pour d'autres vidéos. Et je sais que c'est le moment où on va me sortir. Oui, mais on est en démocratie, je fais ce que je veux. Si je ne veux pas être pris en photo, c'est mon droit. Et ben non, justement, retour en cours d'éducation civique qu'on avait en CM2. Je ne sais pas si ça existe encore, ça. La société, c'est la limitation des droits individuels pour le bien collectif. Toutes les lois sont des restrictions de nos libertés individuelles pour nous permettre de vivre ensemble. Tout rapport avec des événements actuels est tout à fait fortuit. Mais pour dire qu'on privilégie, en France en tout cas, la liberté d'expression face à d'autres droits. Et c'est pas la peine d'argumenter en commentaire, c'est pas ton opinion ou le mien, c'est comme ça, c'est la loi. La vraie question, ça va être celle de nos valeurs, mais aussi de la gestion de notre propre image. Dans un sens plus précis, on peut dire que la photo de rue n'est pas focalisée sur la personne, sinon c'est du portrait. Elle raconte comment les personnes vivent dans l'environnement urbain, ce sont des scènes, des instants de vie. J'aime beaucoup cette image de cette mamie sur son vélo et son chargement. J'ai shooté sous un pont, d'où ce cadrage très intéressant entre la structure et l'ombrage. Il y a aussi le focus décalé du sujet principal, qui fait qu'on a l'impression qu'elle baigne plus encore dans la lumière. Une scène marrante ici, pas besoin de l'expliquer ou de préciser où se dirige le regard laser du mec. À la base, je m'étais juste placé sur les quais pour profiter des bâtiments de l'autre rive, sur la colline. Mais des fois, ça vaut le coup de se poser à un endroit et juste attendre que quelque chose se passe. La structure en trois parties de cette image est super intéressante. Chacune raconte une histoire différente entre la nature et les arbres, la structure en bois et les livres, donc le papier. Et enfin, l'élément humain avec le couple et la bâtisse. Et j'aime bien aussi comment le hasard, sans que je le remarque, a ajouté un petit trait d'humour avec le titre du livre et l'attitude du garçon torse nu. Ah chouette ! C'est super intéressant de s'interroger sur notre époque qui tend à encourager et exacerber l'individualité au détriment du collectif. Et c'est encore plus intéressant de le faire à travers la photo. T'as sûrement entendu parler d'Apple qui a annoncé qu'ils allaient désormais scanner les photos que t'as dans ton iPhone et dans iCloud à la recherche d'images à caractère sexuel envers les enfants. Alors, il y a eu beaucoup de critiques en pensant qu'ils allaient regarder et évaluer ton contenu privé. Mais en fait, c'est bien plus complexe que ça. Ils scannent juste pour voir si ça match avec une base de données préexistante. Ils regardent juste s'il y a une correspondance. Bon, c'est pas eux qui vont regarder directement tes photos. D'après les experts qui se sont penchés sur le sujet, c'est plutôt sécure et c'est plutôt logique venant d'une société comme Apple. Mais ces mêmes experts pointent quand même certaines questions. Apple sont les seuls à savoir ce que contient cette base de données, sans garantie que ça ne concerne que les crimes envers les enfants. Qu'est-ce qui empêche certains gouvernements de faire pression sur eux et intégrer d'autres crimes selon les pays, comme du contenu LGBTQ ou même d'opposition politique ? Là où je veux en venir, c'est que faire appel à la vie privée des gens au regard de la photo de rue, c'est un non-sens et ça pour deux raisons. D'abord parce qu'on étale déjà notre vie privée sur les réseaux sociaux. Nos images ou notre image et même nos informations, on les donne déjà volontairement. Même pas dans des gouvernements dans lesquels on est censé avoir confiance, mais directement à des entreprises privées parce qu'elles nous donnent des petites commodités en échange. Et que d'un autre côté, on râle pour notre vie privée là où elle ne s'exerce pas. Notre vie privée, elle est garantie dans notre espace privé. Pas lorsqu'on évolue dans un espace public qui appartient à tout le monde, qui appartient au collectif. J'ai toujours été fasciné par la vue d'anciennes photos. Je trouve leur impact émotionnel bien plus fort que ce que l'on peut voir en regardant de vieux films par exemple. Ce vertige ressenti par des instants figés dans le temps. C'est cette immersion à imaginer comment tous ces gens vivaient plusieurs générations avant nous. Observe cette image. C'est une photo banale de trois jeunes filles qui marchent dans la rue. Mais une photo prise à Kaboul, en Afghanistan dans les années 70. Comment on l'interprète aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça questionne sur notre monde actuel ? La photo est un art documentaliste et c'est le devoir de tout photographe. Bon parce que des photos de notre époque c'est bon, on en a, tout le monde prend des photos constamment. Mais, dans une moindre mesure évidemment, c'était aussi le cas à l'époque de grands maîtres de la photo de rue, comme Douano, Cartier-Bresson, Brassaille, si je peux placer un de mes préférés, Soulator. La différence avec une personne lambda qui fiche juste un instant, un souvenir, c'est qu'en tant que photographe, il y a une réflexion dans tes images. Tu racontes, tu témoignes de quelque chose, tu recherches de la pertinence. Et la photo de rue, ça en est une part majeure. C'est le seul art qui a le pouvoir d'être à la fois une œuvre artistique et esthétique, mais aussi un témoignage de l'histoire, de la petite histoire comme de la grande. Et ça dans sa définition la plus complète, que tu demandes aux gens de poser délibérément, ou que tu sois plus à la recherche de la spontanéité, peu importe. La photo de rue raconte nécessairement quelque chose, sinon c'est juste de la photo d'architecture. Et quel que soit ton niveau, t'as toi aussi quelque chose à dire. Il faut pas forcément être journaliste pour documenter le monde. Et on peut toujours délivrer un message, même si on a à cœur de ne pas montrer des personnes identifiables. C'est volontairement qu'aucun des individus de ces images ne sont reconnaissables, pour des raisons évidentes d'éthique, mais ça empêche pas ces photos de retranscrire durement un aspect du monde dans lequel on vit. Et d'avoir quelque chose à raconter. Du coup, est-ce qu'on a le droit de le faire ? Oui. Est-ce qu'on doit le faire ? Oui. La vraie question, c'est comment ? C'est celle des valeurs. Et c'est là aussi où mon discours devient beaucoup moins pertinent, puisque mes valeurs sont pas forcément les tiennes. Les limites esthétiques sont différentes selon chaque individu. Et c'est pour ça que les lois existent, pour donner un cadre commun. On va prendre un exemple célèbre, celui de Bruce Gilden, qui a cette approche de prendre en photo les gens de très près, par surprise et au flash. Je comprends son intention, le pourquoi de son travail artistique. Je comprends pourquoi il est connu et quel impact ont eu certaines de ses œuvres. Mais j'ai du mal à m'empêcher de penser que c'est pas juste un gros fils de putain but lui-même et suffisant qui joue avec la limite ténue de l'agression. Enfin, avec tout le respect que je lui dois, bien sûr. Oui, il a le droit de faire ce qu'il fait. Mais légal ne veut pas forcément dire moral. Et c'est là où on est dans une zone grise dans l'échelle des valeurs. Tu pourrais argumenter, comme certains l'ont fait plus ou moins poliment sur d'autres de mes vidéos, que ma manière de faire n'est pas morale. Puisque souvent, quand je prends des photos sur le vif, je vais voir la personne seulement après avoir capturé son image. Excuse-moi, je t'ai vu passer, je suis photographe de rue. Je prends les portraits des gens. Ça tue le dérange ? Même les portraits où je demande upfront, la personne n'a pas forcément le temps de réfléchir. Peut-être que plus tard, elle aurait aimé changer d'avis. C'est des arguments qui peuvent s'entendre. C'est un sujet fantastique sur lequel on pourrait discuter des heures sans que je puisse te fournir une réponse définitive. Le seul point sur lequel je pense qu'on peut s'accorder, sont les questions à se poser sur cet exercice. Si tu gènes, les gens ne le fais pas. Si quelqu'un ne veut pas, efface la photo. C'est qu'une image. On n'est pas là pour représenter le monde selon le prisme de notre propre ego. Le plus important dans le fait de documenter comment les gens vivent dans l'espace public ou leur sphère privé, c'est les gens eux-mêmes. Ce que tu dois te demander, c'est est-ce que je respecte les personnes que je prends en photo ? Est-ce qu'il y a un sens à ma démarche ? Je vais te placer une petite citation parce que ça fait cool et ça fait toujours intelligent. Comme disait Alfred Eisenstadt, « It is more important to click with people than to click the shutter ». Ouais, je le fais en anglais parce que c'est encore plus classe. Et puis si tu traduis, ça trahit un peu le sens. Mais t'as compris, c'est les gens le plus important et ton attitude envers eux. Et là, tu vas me dire, mais attends, tu viens de faire toute une vidéo juste pour dire qu'il ne faut pas être un connard dans la vie ? C'est pas valable que pour la photo, hein ? Oui, je voulais juste dire que c'est pas bien d'être méchant et que c'est mieux d'être gentil. Voilà, abonne-toi, met la cloche. Seconde partie semaine pro, on apprendra qu'il faut être toujours poli avec sa mamie et à pas courir avec des ciseaux. See you, mate ! Keep on creating !